... Antoine de la ferme des Verdets, c'est une ferme en polyculture élevage. A 4 associés, on produit environ 1 million d'huile de lait avec 130 vaches. On a aussi une petite activité de vaches à laitantes, une trentaine de mers et quelques hectares de culture de vente. Là seulement, c'est environ 150 hectares de prairies, une vingtaine d'hectares de luzerne, une quarantaine d'hectares de maïs. Voilà pour les fourrages à destination des animaux. On a également environ 20 hectares de blé févrole dont on garde la févrole pour autoconsommer. Et également quelques cultures de vente comme le colza ou le tournesol qui peuvent venir de temps en temps. Il y a aussi les métailles qu'on utilise sous différentes façons. Donc soit il est mené à grains moissonnés, donc ça c'est du tritical avec du pois. Il est ensuite broyé puis autoconsommé. On utilise aussi les couverts comme support pour implanter les prairies. Donc on sème nos prairies sous couverts de métailles à l'automne. Et on sert aussi des métailles comme des couverts hivernaux avant des cultures de printemps pour faire une récolte précoce avant l'implantation d'un maïs. On implante aussi nos luzernes au printemps sous couvert d'avoine. Pour une implantation de prairies sous couvert, on travaille en triticale vesse et avec aussi du trèfle annuel. Donc on est environ à 100 kilo hectares de triticale, 20 kilo hectares de vesse et 6 kilo hectares de trèfle répartis entre du michali et du squarozone. Là on est sur un précédent maïs en silage, c'était un maïs qui n'était pas très propre avec les conditions de désherbage l'année dernière donc on a broyé les résidus. On a labouré autour du 10 octobre et on a semé donc en deux passages, un premier semis en combiné hersemoire pour semer le triticale et la vesse. Et ensuite on repasse soit un passage de semoire unique ou on utilise le de l'impe pour semer à la volée, la prairie et tous les trèfles. Donc autour du 15 octobre suivi d'un roulage en condition bien essuyé. Il faut trouver le matériel qui convient, nous on arrive à trouver avec les différentes kumas qui sont alentours. Il faut les bons outils pour faire du bon travail. En déneur à tapis on s'entend avec la kuma voisine à Petitmars, la kuma des volontaires. On va toujours avoir tendance à faucher tôt pour assurer la qualité au delà du volume. Cette année on a encilé de manière précoce puisqu'on a encilé le 28 mars. Le triticale avait été entre 1 et 2 noeuds et on avait un créneau favorable pour le ramasser. On estime la récolte entre 2,5 et 3 tonnes de matière sèche par hectare. Et la valeur alimentaire on la connaît pas encore mais elle devrait être correcte. C'est une bonne valeur d'ensilage d'herbe. Nous ce qu'on remarque c'est le comportement de séchage du méteille quand on le fauche. La céréale a tendance à moins bien sécher que l'herbe donc il faut prévoir un temps de préfannage plus important. Et dans l'idéal de faucher avec des conditionnaires. Le fanage peut également être une solution pour préfanner davantage. Il faut que le terrain soit bien nivelé pour éviter de ramener de la terre ou des cailloux dans le fourrage. Pour nous ça sécurise le système fourrager puisque c'est un fourrage qui vient précocement dans le printemps. Donc qui est assez stable en fonction des années et certain quoi. Là on est début avril et on a déjà sorti 3 tonnes donc ça permet d'être plus souple sur l'utilisation de l'herbe derrière en saison. Musique Musique